Voici Jules, 11 ans et 46 jours. Aujourd'hui est un jour particulier pour lui et des milliers d'élèves de 6e primaire. Leur CEB commence. C'est quoi le CEB ? Jules répond à sa sœur que ça veut dire certificat d'études de base et que ça se déroule tous les ans à partir de la mi-juin pendant 4 matinées. À l'école, son institutrice lui a expliqué qu'il s'agit d'examens externes certificatifs conçus par des enseignants pour évaluer tous les élèves sur une même base, avec des épreuves communes. Tu vas recevoir une médaille si t'es premier ? Ben non, c'est pas un concours ! En effet, le but est de s'assurer que les apprentissages de base sont acquis. Tous ceux qui ont plus de 50% dans chacune des trois matières évaluées obtiennent leur CEB et peuvent aller en première secondaire commune. Juste avant sa première épreuve, Maurice, son grand-père, le rassure. Il lui rappelle que depuis la maternelle avec Madame Jacqueline et tout au long de ses primaires, ses professeurs lui ont donné tous les éléments pour réussir. Jules a des difficultés d'apprentissage. Il est dyspraxique. Il travaille toute l'année sur un ordinateur. Pas de souci, il passera ses épreuves dans les mêmes conditions. Derrière lui, il y a Alice et Malik, ses meilleurs amis. Bonne chance ! Une fois les épreuves terminées, elles sont corrigées par des enseignants de différentes écoles en se basant sur un même guide de correction. Les écoles communiquent les résultats aux parents. Ceux qui le souhaitent peuvent consulter les épreuves de leur enfant. Bonne nouvelle pour Jules et Malik ! Wouhou ! On a réussi ! On a notre CEB ! Malheureusement, Alice a raté l'épreuve de français. En cas d'échec, le jury d'école analyse les résultats des deux dernières années de l'élève afin de lui attribuer ou non son certificat. Après délibération, le jury d'école attribue le CEB à Alice. Si elle ne l'avait pas obtenue, ses parents auraient pu introduire un recours. Videment l'école secondaire ! Pour en savoir plus sur le CEB, consultez notre site www.enseignement.be Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. www.enseignement.be